Bonsoir à tous, bienvenue sur LCNL, le canal Naboo News. Vous nous suivez depuis notre studio de la cité de Gettysburg, c'est dans l'état de Maryland. Voici notre édition spéciale de la semaine sur la journée du militant FPI à Boston. La section Boston du Front Populaire Ivoirien-FPI a organisé le samedi 19 octobre 2019 dans la capitale de l'état de Massassouchette la journée du militant patriote FPI. Baptisé Boston 2019 et placé sous le signe de la remobilisation des troupes, cette journée avait pour objectif principal d'instruire les militants sur l'attitude quotidienne d'un patriote dans la lutte pour la quête d'une souveraineté. M. Kipre Takbo, chargé des questions de finances, dont la représentation nous définit ici le cadre dans lequel s'est déroulée cette journée et surtout ce qu'il est bon de savoir de la ville de Boston. La ville de Boston dans laquelle nous sommes, c'est la plus grande cité de l'état de Massassoucette. Et cette ville a été créée en 1630. On n'entend souvent parler de Boston-T-Paris, Boston-T-Paris. Ce sont les insoumis de Boston qui ont amené Boston-T-Paris. Et c'est une région qui produisait du thé. Londres a demandé à ces bateaux de venir vendre du thé ici, alors que déjà ils produisent du thé. Donc les autochtones, ils se sont habillés en apache, en indien. Ils sont montés sur les trois bateaux qui étaient arrivés à Boston. Ils ont versé tout le thé que ces bateaux-là transportaient dans l'eau. Les Anglais n'étaient pas contents, donc ça a créé un grand mécontentement. Ça a créé une guerre qui a abouti, qui a été le commencement de l'indépendance des États-Unis vis-à-vis des Britons. Je le dis parce que nous-mêmes, nous nous inscrivons, notre mouvement s'inscrit dans un canovat d'insoumission. L'insoumission, ce n'est pas les disciplines. L'insoumission, c'est un contrat de conscience que tu as avec toi-même. Ça-là, ce n'est pas bon, je suis contre. C'est ça l'insoumission. Donc, et les gens qui ont commencé cette guerre-là, ils s'appelaient les Patriotes. C'est pour ça que quand vous voyez le thème de la fête où on dit le Patriote, ça n'a pas été anodin. Les écoles, les familles politiques et tout cela, c'était quoi ? C'était une vision et une mission. Et quand je reviens encore sur Kennedy, parce que c'est là que va tourner toute la soirée. Et Kennedy a dit, ne me demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est ça qui nous réunit ce soir. On écoute le discours de bienvenue de Dr Tabea, Émile, président du comité d'organisation. Permettez-moi, avant de commencer mon message de bienvenue, par vous remercier, tous et toutes, pour l'honneur et le privilège de m'adresser à vous. Vous souhaitez très cordialement la bienvenue ici dans la région de Boston. A l'occasion de l'ouverture officielle de la journée des Patriotes de Boston, plusieurs semaines durant, la section du FPI Boston et les Patriotes d'Afrique Advents, Mouvement Pan-Africain, se sont attachés à concevoir méthodiquement les actions qui nous ont conduit à ce jour. Pour cela, il me plaît d'entrer les Jeux, de leur rendre hommage, un hommage bien mérité à cette section-là et aux Patriotes d'Afrique Advents, pour cette belle initiative. Le thème qui nous ressemble aujourd'hui, souveraineté politique et indépendance économique, est plus que jamais d'actualité. En effet, la même mise de l'Occident sur les richesses des pays africains et l'appauvrissement grandissant des populations dans un continent que l'on sait riche, pose non seulement le problème d'une mauvaise répétition des biens, mais aussi et surtout le problème d'une souveraineté réelle des pays africains, surtout des pays africains dits francophones. Face à ce triste constat, il y a généralement deux attitudes que nous pouvons adopter en tant qu'Africains. La première, une attitude de vaincu, c'est-à-dire on s'assoit dans son salon, chêpe sa main ou pierre en main, pour ceux qui boivent, on se contente de se plaindre en disant, on n'y peut rien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils sont plus forts que nous. La deuxième attitude que l'on peut adopter, c'est faire partie de la solution aux problèmes que chacun de nos pays vit. En quoi faisant ? En s'engageant dans un mouvement pour un changement au bénéfice des Africains propriétaires terriens. Voici les deux attitudes que l'on peut adopter face à la mémise de l'Occident sur les richesses des pays africains. Cette conférence vient du désir de faire partie des solutions que chacun de nous doit trouver au mot de l'Afrique. Et puisque tout combat politique commence par une prise de conscience, la conférence d'aujourd'hui devrait nous conscientiser davantage, nous offrir des outils de réflexion qui nous permettront d'orienter nos efforts pour l'instauration d'une indépendance économique réelle et d'une démocratie vraie pour le bien-être des nations africaines. Monsieur Sekret Kouakou est le représentant fédéral du Front populaire ivoirien aux États-Unis. Nous écoutons son message aux militants. J'ai l'honneur et surtout l'immense plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous en tant que représentant du Front populaire ivoirien aux États-Unis d'Amérique. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos listes conférenciers professeurs Nicolas Abou, docteur Éric Eddy, docteur Guéreté Jean-Claude, pour avoir accepté de venir partager avec nous leurs savoirs. Je tiens également à saluer toutes ces femmes et ces hommes qui ont sacrifié de leur temps. la plupart ayant parcouru des centaines de kilomètres venant des quatre coins du pays pour répondre à la perte de la section du Boston. Je souhaite enfin féliciter chaleureusement nos camarades de la section du Boston qui ont permis que cette rencontre puisse se tenir dans les meilleures conditions. Camarades, merci pour l'initiative d'organiser cette journée-conférence des patriotes, événement qui entend fédérer les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du Front Poblain-Rivarien autour de la mère patrie ampleur. Il s'agit donc à cette occasion de nous mobiliser pour être au rendez-vous d'octobre 2020, date à laquelle tous unis nous arracherons notre pays des griffes de la dictature du rattrapage ethnique. Oui, je dis bien tous unis. Chacun de nous devrait par conséquent transcender ses considérations idéologiques et penser à l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi nous saluons le rapprochement patriotique entre notre guide éclairé, le président Laurent Bagot et son aîné le président Henri Conant-Bédier. Cela a ainsi le rapprochement entre deux grandes forces politiques le FPI et le PDC. La présente rencontre est autant plus importante qu'elle sera émaillée d'exposer sur des thèmes qui s'inscrivent dans la lutte pour l'indépendance totale de notre pays. Notamment, il y a trois thèmes. Le premier thème c'est patriotisme, souveraineté économique et politique qui sera prononcé par le professeur Abou. Deuxième thème patriotisme et souveraineté panorama de deux aspirations de 2002 à aujourd'hui qui sera prononcé par le docteur Eric Edy et le troisième thème c'est de la nécessité à l'espérance de la lutte qui sera prononcé par le docteur Guérequé. Pour l'heure, j'invite chacun de nous ici présent à tirer le meilleur profit de cette journée et à participer de façon active aux échéances qui suivront les exposés de nos éminents conférenciers. sur ce tout en sortant bon vent au front populaire ivarien je déclare ouvert les travaux de la journée conférence des patriotes ivariens et africains Boston 2019. Pour soutenir leurs camarades de Boston plusieurs secrétaires généraux de section FPI des autres états n'ont pas manqué d'effectuer le déplacement. Monsieur Blaisir Ikruba secrétaire de la section de Philadelphie et coordonnateur général des sections FPI des Etats-Unis présente ici les membres de la dite coordination. Nous avons créé une sorte de network pour connecter toutes les sections qui se parlent mutuellement qui se connaissent qui se fréquentent qui mettent ensemble des stratégies comment faire mobiliser les sections et faire travailler le Fonds Populaire Ivoirien. Beaucoup de nos camarades se sont sentis endormis lorsque nous avons perdu injustement le pouvoir en 2010 et nous n'avons pas voulu les laisser endormis et endormis et finalement rester dans le sommeil. C'est ainsi que nous avons décidé de veiller nos consciences et veiller nos consciences des camarades depuis plus de 3 ans et nous ne faisons que commencer. Et vous qui êtes là nous avons besoin de vous pour vous ajouter au travail du Fonds Populaire Ivoirien que la plateforme des secrétaires généraux des sections a commencé à bâtir ici aux Etats-Unis. J'aimerais vous présenter les camarades des secrétaires généraux du Fonds Populaire Ivoirien qui ont durant les vents et marées ont toujours répondu présents à l'appel du parti. Et le West Coast on a une personne que nous avons appelée la première dame c'est-à-dire Simone Évergne Barbo numéro 2 et ça n'a qu'à maître Yvonne Oulaye et elle a été accompagnée par M. Serri M. Serri qui est aussi membre de la section M. Serri Jules qu'on va inviter ici aussi M. Serri M. Serri M. Serri de Los Angeles M. Serri M. Serri qui est dirigée par le camarade Inzi Kouamé M. Serri M. Serri M. Serri M. Serri Boston la section mythique de Boston personne ne pourra nous l'arracher M. Serri M. Serri Applaudissements pour la section de Boston s'il vous plaît il ne voit rien merci pour le travail M. Serri 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 Washington, D.C. Washington, D.C. Marie-Gaël, c'est le premier aussi en premier de Virginie. Voilà, donc nous allons parler, citer le nom d'un grand monsieur qui aujourd'hui, grâce à lui, la section de Washington est devenue comme le champignon qui a ouvert toute sa beauté. Kamara, c'est le grand-dix, le doyen. Le grand-dix, j'ai. Voilà, merci. Il a eu une pression et à côté des lieux, je voudrais l'inviter. Tenieux comme garçon, il n'a pas saigné à lui la capacité, il a dit que le FPI sera maintenu au niveau de Washington, D.C. et nous sommes les murs. Je vous l'ai dit, nous sommes les murs qui mainteniront ces FPI au niveau de Washington, D.C. Bigay. Merci pour vous, Vincent. Merci. Merci à vous, Pierre. Je vous l'appelle toujours, la force, tranquille. Vous venez, vous n'avez pas le roux, le mobilier. Mon grand-frère. Voilà. Voilà. C'est là qu'il faut ma force. Alors, le doyen Dupré. Le doyen Dupré. Voilà. On a notamment aussi le... Le terrain, Padovré. Padovré. Voilà. Ce qui maintient le flambeau du FPI au niveau de Washington, D.C. Vous voyez ? Vous voyez tout le village est là, mais il y a... Les doyen manquent, donc le village n'est pas complet. Là, ça vous voyez ? Voilà, il y a deux grands qui manquent, deux doyen. Donc le camarade est le doyen. Atia Gourou. C'est un gros sacrifice pour un pays. C'est ça, la beauté du FPI. Il faut savoir reconnaître ce qu'ils ont maintenu. Et J.P. Emmanuel. Toujours, malgré toutes les difficultés, il a toujours été là pour nous soutenir. Merci, camarades. Merci pour tes sacrifices. Voilà. Donc, Atlanta est excusée. On va le vite. Vous connaissez Michigan. Et nous avons une section dynamique. Une section phare qui est dirigée par les camarades. Elouata, le secrétaire général, s'il vous plaît. Jean-Claude Mouraone. Voilà, Eloua. Merci. Michigan, on a applaudi Michigan encore une fois. Ils ont conduit plusieurs heures pour être là. Pour en affaire. C'est ici. C'est ici. Accompagnez-les à l'Amazon. C'est ici. Voilà. Bien habillé. Merci beaucoup pour les appui. Il nous a laissé quelque chose. Une petite chose. C'était le statut et le règlement intérieur du Front Populaire Ivoirien. C'était l'arme fatale. Et nous avons, nous tenons, le statut et le règlement intérieur du Front Populaire Ivoirien pour mener le combat du président Laurent Gago. Nous voudrions que le président Laurent Gago trouve le Front Populaire debout. Comme vous êtes. Et j'aimerais que vous applaudissiez. Un hommage a été rendu à cette occasion à certaines femmes pour la lutte qu'elles n'ont cessé de mener aux côtés des hommes. Voilà, chers camarades et chères dames, au nom du FU aux Etats-Unis, je vous dis merci. Merci pour le travail que vous avez effectué. Merci pour votre soutien. Parce qu'on a souvent dit, derrière les hommes, il y a des grandes femmes. Et nous, depuis longtemps, depuis que nous sommes rentrés dans cette lutte, vous êtes toujours avec nous. On a fait des diplômes, le BOS, on a fait des diplômes pour vous, mais c'est venu en retard. Je crois que prochainement, on va vous les distribuer. Donc, au nom du FU, encore une fois, je vous dis merci pour la lutte et que la lutte continue. Ne soyez pas découragés. Nous ne luttons pas pour un individu. On ne peut même pas lui dire qu'on lutte pour le président Babo. Nous luttons pour la libération de notre pays. Pour la souveraineté de notre pays. Et la lutte pour nous, Babo, pour nous, chaque génération a son Moïse. Babo est notre Moïse. C'est celui que Dieu nous a donné pour nous conduire sur la terre promise, c'est-à-dire la liberté totale de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est le seul bien que nos parents nous ont légué. Donc, nous luttons pour ça. Encore une fois, merci. Et nous ne devons pas nous décourager. Nous comptons sur vous pour les élections de 2020. Merci. Clem So de Pauly a tendu son micro aux trois conférenciers de cette journée du militant patriote FPI, à savoir respectivement Dr Eric Eddy, Dr Jean-Claude Djerike et Professeur Nicolas Agbou. Merci à l'invitation des camarades militants du Front populaire ivoirien et des patriotes ivoiriens des États-Unis, de la ville de Boston, qui sont venus un peu partout des États-Unis. Nous avons été donc priés de prononcer une conférence sur le thème général, qui est patriotisme et souveraineté économique et politique. Nous avons axé notre intervention sur le volet politique de la question. Et il était beaucoup plus question pour moi, qui suis aussi un activiste et qui fait partie de ces patriotes, de faire un peu, si vous voulez, le bilan de nos actions en scrutant l'horizon 2020. Alors, pour ce faire, nous avons dressé un panorama de ces deux thèmes qui, à partir de 2002, sont devenus très importants ou alors qui ont marqué le discours politique en Côte d'Ivoire, donc patriotes et souveraineté. Et ça nous a permis de voir un peu que même du côté de ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en 2002, ils se sont appelés le MPCI. Donc nous avons essayé de décortiquer ces deux aspirations, voir comment ces deux aspirations s'interpenètrent, se dépassent et les responsabilités qui sont en face de nous. Je devais parler ce soir de l'espérance et de la lutte. Et j'ai tout de suite fait remarquer que la définition de lutte était facile à comprendre puisque la lutte, c'est la résistance, le combat, alors que la définition du mot espérance n'était pas évidente. C'est pourquoi il me fallait commencer par dire ce que j'entendais par le mot espérance. Et j'ai dit que l'espérance est une petite voie qui nous assure que rien n'est jamais perdu. Ou bien une petite voie qui nous dit qu'on peut reconstruire même sur des ruines. Alors cette définition est importante parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens se disent que ce combat pour la souveraineté, pour la liberté de notre pays, c'est une chimère, c'est une illusion. Parce qu'ils pensent que la France est trop forte, que nous ne pouvons rien faire, etc. Et moi, je fais partie des gens qui espèrent, qui ont toute espérance, qui pensent que rien n'est perdu, même si nous avons subi des revers, des échecs, parce qu'il faut le dire, il s'agit de cela. D'abord en 2002, ensuite en 2010-2010, et puis pour le FPI, la déportation du président Gbagbo, l'exil de beaucoup de ses partisans, l'emprisonnement de certains partisans de Laurent Gbagbo. Donc tout cela peut nous faire croire que ce combat pour la liberté, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire est un combat perdu. Et moi, je dis non. J'invite les Ivoiriens et les militants du FPI en particulier à garder espoir pour la Côte d'Ivoire. L'Afrique, pour exister, n'a pas d'autre choix que de s'unir. C'est pourquoi il est indispensable que l'Afrique, non seulement se crée très rapidement un marché commun, d'ailleurs ils l'ont commencé avec ce qui s'est passé au Niger, où ils ont créé la zone de libre-échange du continent africain, mais cette zone de libre-échange n'est que la première étape parce qu'il faut suivre, après la zone de libre-échange, il faut continuer avec l'union douanière, ensuite il faut créer le marché commun, ensuite l'intégration économique et l'intégration monétaire. C'est tout cet ensemble-là qui va fortifier l'Afrique. Donc pour me résumer, tous les problèmes de l'Afrique ont leurs solutions en Afrique, et rien qu'en Afrique. Et ces solutions se résument entre la monnaie unique africaine, ensuite l'industrialisation africaine, c'est-à-dire la transformation en Afrique, de toutes les matières premières, en produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles les valeurs ajoutées éliminent la pauvreté, et enfin l'État fédéral africain. C'est par un repas que la journée du militant patriote FPI a pris fin. Merci de toujours vous connecter sur LCNN, le canal Naboo News. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonne soirée chez vous.